Selon les derniers chiffres du Bureau national des statistiques de Chine, en avril 2020, la production industrielle a augmenté de 3,9 % en glissement annuel, bien au-dessus des attentes du marché d'1,5 %. Les données publiées un peu plus tôt par l'administration générale des douanes montrent également que les exportations chinoises ont cru de 8,2 % en avril. Une croissance qui dépasse largement les attentes du marché alors qu'un dernier sondage de Wind Information, principal fournisseur chinois de données financières, révèle que 12 institutions montraient des prévisions négatives. Ces statistiques montrent que la reprise des activités s'accélère. Pour un Chinois moyen, le constat le plus saillant est que la circulation urbaine commence à être congestionnée, la fréquentation des restaurants se fait chaque jour plus intense et la vie revient peu à peu à la normale. Il est bon de comprendre les facteurs expliquant cette reprise économique. Parmi eux, la forte demande du marché, la poursuite de l'industrialisation et de l'urbanisation, en particulier les Tivex politiques de soutien à l'économie. Face aux impacts économiques provoqués par le Covid-19, la Chine a mis en place des mesures ad hoc, à la fois sociales comme des réductions d'impôts, l'exonération de frais administratifs et l'émission de coupons de consommation, mais aussi incitative pour la construction d'infrastructures comme l'émission par les collectivités locales de titres financiers spéciaux. Lors de la troisième session de la 13e Assemblée populaire nationale, le Premier ministre Li Keqiang a souligné que cette année, il était nécessaire d'accentuer les efforts de réduction d'impôts et d'exonération de frais administratifs, de renforcer le soutien financier aux entreprises, de stabiliser et de développer l'emploi. La mise en œuvre de ces mesures favorables a intubitablement redonné confiance aux entrepreneurs chinois et étrangers dans le marché chinois. D'après Fabrice Mekarban, PTG de Lorient, Chine, les activités économiques du pays et la vie des gens sont retournées à la normale, à la vitesse grand V, ce qui confirme une fois de plus la résilience de l'économie chinoise. D'un point de vue mondial en tant que premier pays à se sortir de l'épidémie, la reprise économique de la Chine peut constituer une source d'inspiration pour d'autres nations. La directrice générale du FMI, Kristani La Georgieva, a indiqué lors d'une conférence de presse, En accélérant sa reprise économique, la Chine a marqué un jalon important sur son chemin du redressement de la crise sanitaire. De plus, elle offre une expertise et une expérience formidables au reste du monde. Et d'ajouter, compte tenu de la part de la Chine dans l'économie mondiale, il est très important qu'elle se porte bien en 2020 pour elle-même et pour le reste du monde. Dans l'ère de l'après-Covid-19, la Chine redeviendra un monteur important de la croissance économique mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada